bonsoir à tous et bienvenue dans les brefs de l'actualité vous êtes sur golden suite tv à la tête d'une forte délégation de son mouvement des générations capables mgc simon et il est gbagbo était donc à yopougon le dimanche 16 juillet 2023 pour matérialiser l'alliance de son parti avec le pdci dans le candidat aux prochaines élections municipales est donc augustin dia ou fouet dans cette commune du nord d'abidjan l'ancienne première dame en effet choisi d'accorder sa bénédiction au candidat d'enri conan bédier cela au détriment de michel bago qui est pourtant le choix de lourdes bago dans cette circonscription électorale quatre ans après sa première édition au mali remporté par la république démocratique du congo devant le kenya la frocane basket signait son retour dans ce mois de juin du côté de l'angola cette fois ci dixième en 2019 la côte d'ivoire a cette fois ci franchi presque tous les obstacles pour ceux ici en finale où elle était donc face au maroc quatrième de la précédente édition une finale qui a tenu toutes ses promesses chez les deux formations composées on le rappelle exclusivement de joueurs évoluant sur le continent africain qui sont rendus coup pour coup avec deux cartons de chaque côté dominateur dès le premier carton 22 25 les éléphants se sont sabordés avant la pause s'inclinant 21 11 au second carton un gap qu'ils n'arriveront malheureusement jamais à combler en seconde période la côte d'ivoire perd à nouveau des points 14 13 avant de revenir en force au dernier carton 21 27 pour finalement s'incliner 78 76 au terme de cette finale le maroc remporte cette deuxième édition de la frocane basket devant la côte d'ivoire médaillé d'argent bloqué depuis environ trois semaines à la frontière égyptienne ses 22 ressortissants du rdc ont finalement pu la traversée et entré en égypte et devrait embarquer dans un vol pour kinshasa dans les prochains jours pour la plupart étudiants à khartoum ils étaient bloqués à l'université internationale d'afrique depuis le début de la guerre soudanaise déclenchée le 15 avril à 2023 le gouvernement congolais était finalement parvenu à dépêcher un bus pour les évacuer de la capitale soudanaise le 21 juin dernier mesdames et messieurs c'est la fin de ces brefs sur l'actualité sur golden sud tv merci à vous de nous avoir suivi l'info des brefs sur l'actualité revient demain d'ici là portez vous l'air